Mon cher Otax, je vais lire littéralement le runner. Mon cher Otax, j'ai une question pour toi. Comment le gouvernement peut-il bloquer l'accès au site pour adultes ? Ce n'est même pas « peut-il », c'est « il va ». Il va, tout à fait. Tu vois, vas-y lire sur son téléphone, c'est chaud. Les sites gourmands, puisque effectivement, on a vu cette semaine que Jean-Noël Barraud, qui est le ministre en charge du numérique, a un petit plan de contrôle et de diffusion des images pornographiques sur Internet. avec l'idée, évidemment, de faire respecter la loi française, déjà, qui interdit l'accès au contenu pornographique pour les moins de 18 ans, on le rappelle. Mais surtout, de protéger les petits enfants, évidemment. Et donc, du coup, le plan serait, et va probablement être validé assez rapidement, de créer un certificat de majorité anonyme. À ne pas confondre avec la CMA des Royaumes-Unis, ça n'a rien à voir. Ce certificat de majorité anonyme, ça va être assez simple. En gros, tu vas aller sur un site à caractère cocaille ? Joyeux. À caractère jovial. Joyeux. Joyeux. Et ce site va te demander de fournir une preuve de ta majorité, sauf que toi, tu vas passer par une entreprise. Je crois que de base, tu as déjà une question qui t'est posée. Il y a une question très folie. Oui ou non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'attends, ce que tu es en train de dire au TAC, c'est que demain, si tu veux te LeBron James, tu dois, si tu veux jouer au basket, si tu veux te LeBron James... Il y a un mec qui connaît TikTok, quoi. Non, c'était même avant TikTok, ça. Mais si tu veux te LeBron James, ça veut dire que tu vas devoir donner une preuve de ton identité et que demain, si un petit enfant assez intelligent réussi à hacker la BDD, la base de données de ce fameux site, il peut se promener dehors avec une liste de tous les fans et grands supporters de LeBron James. Alors attention, justement, c'est une idée. Là, en fait, ce que veut faire le cabinet de Jean-Noël Barreau, qui a aussi travaillé en collaboration avec Charlotte Cobell, qui est la secrétaire d'État en chargée de l'enfance, c'est de justement aller vers des sites tiers. Donc des sites qui, eux, se chargeraient de récupérer vos informations, passeport, carte d'identité, ce genre de choses. Et à ce moment-là, ça va passer par une appli mobile où si tu veux, tu vas sur le site, ils te font « Ouais, est-ce que le site est pour adultes, machin ? » Il va y avoir une grosse icône « Connexion France Connect ». Globalement, c'est France Connect. Elle fait mon son France Connect. Est-ce que c'est toi qui as cherché à te connecter ? Il y a le Brande-Bron James. Et tu vas avoir du coup mon avis de référence de l'année 2021. Tu vas devoir dire oui, évidemment. Et ça te permettra de valider ton accès ou de le refuser. Non mais... J'ai au courage de le silence. France Connect, ça a quand même été... Ils y ont pensé. À un moment, dans le projet de loi, ils sont en train de faire des recherches. La commission a dit « Ce serait pas mal de se connecter avec votre identifiant pour les impôts parce qu'on est sûr que c'est un adulte. » Mais ouais. Ah non, l'enfer France Connect. Oh mon Dieu. Alors, c'est Jean-Noël Barraud qui l'a expliqué justement au journal Le Parisien. Un utilisateur d'un site pornographique, lorsqu'il souhaitera y accéder, devra certifier de sa majorité en cliquant sur cette attestation numérique. Cela fonctionnera un peu comme le contrôle demandé par votre banque lorsque vous réalisez un achat en ligne, sauf que ce certificat de majorité sera anonyme. Et c'est là toute la bizarre... Avec ta banque, généralement, c'est un code à rentrer. Mais voilà. Là, ce sera... Non mais en fait, là, il imagine, comme je vous le disais, une appli mobile. OK. Donc du coup, il y aurait le Securipass du... Ah, ce qu'on a là, les applications d'authentification ou quoi ? Ben ouais. Voilà, les idées authentificatores que tu as pour certains sites, etc. Un code de QR. Et donc que du coup... Vous êtes très inspirés, messieurs. Merci beaucoup. Tout le délire, c'est justement déjà l'anonymat. Parce qu'il faut voir qu'effectivement, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que du coup, le site pornographique lui-même, pardon, le site coquin, le site croquant et le site gourmand, n'aura pas accès à vos papiers. Puisque du coup, c'est le tierce de confiance qui va dire « Oui, oui, il est majeur, il n'y a pas de souci. Moi, je regarde le papier. » Voilà, c'est comme si tu demandais à ta maman avant de... Bref, c'était une très mauvaise idée. Mais ça ne... Ça ne change pas le fait que du coup, ce tierce de confiance, il sait très bien sur quel site tu vas. Voir même, il va y avoir une belle BDD, effectivement. Et il y a un autre truc à côté de ça qui est intéressant. Donc déjà, l'anonymat, mi-figue, mi-molette. Si les données sont perdues, elles sont perdues, quoi. Mais aussi, les sites pour adultes sont, comme vous l'avez vu sur ces dernières années, super motivés à respecter la loi. La preuve, t'as 18 ans ? Oui, oui, OK. Voilà. Alors que c'est très clairement la loi, quand même, et qu'il y a des punitions pour ce genre de choses. Tu es en train de dire que les gens sont de mauvaise foi quand ils répondent ? Moi, je suis plus en train de dire que le site est de mauvaise foi quand il dit respecter la loi. C'est plus ça. Ah oui, ça, oui, oui. Donc du coup, face à cette nouvelle loi et appliquer le truc, on se doute bien qu'en termes de sécurité, ils ne vont pas faire beaucoup d'efforts. Donc ça veut dire, déjà, tu utilises un VPN, t'es pépère, parce que t'es sur un autre truc. Mais surtout, les jeunes générations savent super bien quand on est ce genre de truc aujourd'hui, en fait. Donc s'il n'y a pas une vraie sécurité qui est implémentée, notamment, je ne sais pas, tu vois, le code du site, tu enlèves la pop-up et tu y as accès, tu vois, ça ne changera pas grand-chose. Et a priori, la sécurité laxiste là-bas, ce sera très clairement appliqué. Après, on peut comprendre quand même la démarche du gouvernement, puisque une étude citée par le Parisien montre que les enfants accèdent à leur premier site pornographique à 11 ans en moyenne. C'était quand même un petit peu... Après, l'âge de fréquentation, elle a changé avec l'explosion des réseaux sociaux et le fait qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus... Internet, ne serait-ce que ça. Oui, d'enfants qui ont des tablettes ou des smartphones très tôt, voire trop tôt. Il y a même les réseaux sociaux. Là, on fait croire qu'il faut aller regarder la NBA pour voir ça, mais en vrai, tu vas sur TikTok ou Twitter, tu peux tomber sur des trucs sans faire exprès. Oui, bien sûr. Techniquement, Twitter, TikTok, et son planète, c'est censé avoir 13 ans ou plus pour les utiliser. Bon, après... Mais là, il y a la voie... Il y a la voie royale, il y a la théorie et il y a panoramix. Voilà. Vous lisez les conditions avant d'accepter l'installation d'un logiciel, l'inscription sur un site. Oui, évidemment. Il y a panoramix toujours. Il y a le bruitage, je ne t'inquiète pas. Particulièrement dans ce genre de contexte. Effectivement, je lis tous les sites. Je répondis même aux textes avec ça parce qu'il y a récemment, il y a une étude qui est sortie qui donnait le temps moyen que passent les enfants de 4 à 18 ans devant TikTok. Et le temps moyen, c'était 2 heures. On parle de 4 ans. Alors que Cassif nous disait que c'était 13 ans, normalement, l'âge minimum. Donc, ça prouve encore que c'est compliqué. Clairement, c'est très compliqué mais là, pour le coup, a priori, ce dossier va pas mal avancer. Vous allez dire quelque chose ? J'ai plein de choses à dire de ce que ça... Alors ça, j'ai des enfants et j'ai eu l'occasion de rencontrer et de croiser dans mon podcast pas mal de personnes qui travaillent dans ce milieu-là et donc c'est l'occasion d'en parler. Ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes. Déjà, effectivement, c'est contournable super simplement. C'est le premier truc. Tu changes déjà actuellement, si tu veux, tu changes, tu as un VPN, tu peux faire ce que tu veux. C'est terminé. On a eu la même chose sur les sites de Paris et de Paris Sportifs, de Casino, exactement le même problème. Ils ont opté pour les DNS donc à partir de maintenant mais c'est plus facile parce que sur les sites de Paris, etc., tu es obligé de rentrer des cartes bleues à un moment ou à un autre pour payer. Donc, de toute façon, voilà. Là, on a plein de problèmes. Donc, premièrement, effectivement, ça va être super facile à contourner. Ça, c'est, je pense, le premier truc où on est tous d'accord là-dessus. Deuxièmement, on n'y pense pas trop mais en fait, ça va être très compliqué parce que tu as des sites et vous en parliez comme les réseaux sociaux comme Twitter où tu as énormément de contenus qui ne sont pas faits pour les moins de 18 ans. Tu me l'apprends mais OK. Ah ben, je fais mon travail de mon tweet deck un jour où effectivement, tu as un contenu qui est mixte et comment tu fais dans ces cas-là ? Parce que, je veux dire, tu peux t'inscrire à 13 ans sur Twitter et si tu suis les bonnes ou les mauvaises personnes en fonction de ton choix, tu vas tomber sur des trucs qui clairement, si tu veux, tombent sous ce coup-là. On a échappé, on a quand même échappé au pire, on a échappé à France Connect et pour un moment, ils avaient même pensé à filer ça à la poste et dire la poste s'occupe de sécuriser les trucs. Le petit Cerfa, elle est signée à la mairie, votre deuxième prénom. Et c'est un truc qui va pouvoir être implémenté par les plus gros sites mais les petits sites, on a beaucoup de sites de performeurs ou de réalisateurs qui sont un peu dans l'indé en fait. Et qui sont surtout généralement beaucoup plus éthiques. Voilà, plus éthiques et qui ont déjà d'énormes problèmes avec plein de trucs administratifs vont se retrouver et ne vont pas pouvoir implémenter ça. Donc ça, ça va être aussi un souci. Il y a plein de choses à prendre en compte. Après, effectivement, l'objectif est louable et ça, je pense que personne ne va dire le contraire. Maintenant, c'est probablement une solution qui ne marchera pas du tout et qui va être contournée super simplement. Comme tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent. On ne le rappellera jamais assez mais le premier truc, c'est bien entendu les parents installer des trucs sur les tablettes, sur les téléphones de vos gosses. Et puis, tu installes des choses sur les... Parce que tu disais tes papas, je le suis aussi, c'est installer des moyens, des pare-feux, ce que vous voulez, des logiciels pour gérer le temps, notamment, tu parlais du temps, du temps d'écran, etc. Et puis surtout, ce n'est pas une fois que vous mettez votre enfant devant un smartphone, une tablette ou autre, c'est en mode, j'ai mis ce qu'il y avait, c'est bon. Non, vous passez de temps en temps, jetez un œil, regardez, la preuve, moi je l'ai fait, alors ce n'était pas pour ce type de contenu-là, je vous le dis tout de suite, mais par contre, j'étais en mode, ok, je découvrais qu'il regardait des vidéos qui n'étaient pas de son âge avec des choses un peu violentes, j'étais en mode, en fait, je pensais avoir tout bien fait pour que, comme je l'ai regardé derrière. Donc les parents, c'est mettre les sécurités et quand même, vous-même, ayez la présence d'esprit de voir ce que votre enfant fait avec le produit que vous lui mettez entre les mains, par pitié. Après, souvent, les parents ne sont pas éduqués non plus à ça et n'ont pas les connaissances techniques des fois pour suivre ce genre. La connaissance technique, c'est un off, sinon le pire, ça marche comme ça aussi. Oui, le pire, clairement. Je suis un peu extrait. Mon enfant est un fan de Fairytale, quoi. Pour terminer, ce nouveau décret, il doit encore être validé par la Commission européenne et le Conseil d'État avant même de les publier. Donc il y a moyen que ça évolue, etc. et que ces retours soient pris en compte avant d'avoir la forme finale de ce décret. On a évité aussi un truc qui est aussi ridicule, c'était la liste blanche, liste noire, qui sont actuellement le cas, je crois, pour les paris sportifs qui ne marchent pas non plus, il suffit de changer les DNS. A priori, changer les DNS, ce n'est pas la portée d'un enfant d'11 ans, mais quoi que me tu sois chère. En fait, je dis ça alors que ça prend très jeune, adolescent, c'est bon. J'ai rien dit, autant pour moi. Non, mais du coup, Captain disait qu'on ne pouvait pas être contre le principe de la loi, mais du coup, limite, justement, ce qu'on est en train de démontrer, c'est que je pense que si, enfin, on pourrait trouver peut-être d'autres solutions que l'interdiction, peut-être essayer justement de passer par l'éducation, des parents, mais aussi l'éducation, la prévention et l'éducation des plus jeunes, parce que le problème in fine, c'est surtout que ce genre de contenu soit le premier contenu pour adultes qui puisse voir et il y a peut-être des choses à faire du côté de l'éducation justement pour qu'il soit mieux préparé aux attentes et à la réalité des choses. Même si vous, imaginons que vous fassiez les choses bien, donc vous avez du contrôle parental sur le téléphone de votre gamin et tout, n'oubliez pas que les gamins sont tous ensemble dans des cours de récréation où ils ont tous des portables. Avec d'autres téléphones, tu le contrôles moins. Même si le vôtre a un portable qui est briqué de partout, il sera exposé à ce genre de contenu. Donc il faut que tout le monde soit... L'échange d'images paninis dans la cour de récré. Moi qui suis de la vieille génération si tu veux, qui du coup dans les années 80, on n'avait pas Internet, mais par contre les magazines, ça circulait aussi. Les parents qui achetaient des magazines. Je vois que je ne suis pas le seul à avoir connu cela. Les magazines, je vous le fais juste la main comme ça pour saluer évidemment le tab. Et la régie.